Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer à explorer un petit peu la notion de valeur absolue. Alors en fait, sous ce terme-là, il y a quelque chose qui se cache, qui est assez simple, qui est simplement qu'on va avoir un outil pour déterminer la distance à zéro, la distance d'un point par rapport au zéro. Donc voilà, ici j'ai représenté une droite graduée. On va imaginer que c'est une rue, une rue dans laquelle tu habites. Et j'ai mis le zéro ici parce qu'ici c'est la position de l'école. Donc ça c'est l'école ici. Voilà. Et disons que toi tu habites, en allant vers la droite, dans ce sens-là, à 3 km de l'école. Donc 3 km c'est 1 km, 2 km, 3 km c'est ici. Toi tu habites ici. Voilà, je te le dessine comme ça. Et donc si tu dois expliquer comment faire pour aller à l'école, et bien tu dois simplement expliquer qu'il faut se déplacer de 3 km vers la gauche, disons vers l'ouest si tu veux. On peut imaginer que par là c'est l'ouest et par ici vers la droite c'est l'est. En tout cas voilà, tu vas pouvoir expliquer facilement en donnant une distance et une direction. Tu vas tout droit vers l'ouest pendant 3 km et tu arriveras à l'école. Mais tu peux avoir aussi un ami qui habite dans cette rue-là, à 3 km de l'école, mais pas du tout au même endroit que toi. Donc ce copain à toi, et bien il habite ici. Voilà. Ça, c'est la maison de ton ami. Et tu vois que vous êtes tous les deux à la même distance de l'école, du point 0. Ici, on a bien une distance de 3 km. Et puis ici aussi, on a une distance de 3 km. Donc vous êtes tous les deux à la même distance de l'école, simplement il y en a un de vous deux qui est situé à l'est, à la droite de l'école, et l'autre il est situé à la gauche, c'est-à-dire on a dit à l'ouest de l'école. Alors maintenant quand tu vois ça sur la droite graduée, tu peux très bien indiquer ça en disant « moi j'habite à 3 km alors que mon ami, il habite à moins 3 km ». Ça serait une manière de dire aussi pour indiquer à la fois la distance, mais aussi la direction. Là, ce qui nous intéresse, c'est simplement de regarder la distance par rapport au 0. C'est ça qu'on va appeler la valeur absolue. Donc la valeur absolue de ton domicile ici, c'est la valeur absolue de 3. On le note comme ça, la valeur absolue d'un nombre avec deux barres comme ça. Et la valeur absolue de 3, c'est la distance à laquelle ce point se trouve de 0. Donc c'est 3. Voilà. Et par contre, la valeur absolue de moins 3, je vais l'écrire comme ça ici, la valeur absolue de moins 3, c'est la distance à laquelle ce point ici, moins 3, se trouve de 0. Donc, eh bien, c'est... Alors là, roulement de tambour, eh bien, c'est 3 aussi. Donc tu vois, on voit un petit peu quelque chose qui se dégage. Quand on prend la valeur absolue d'un nombre positif, ça indique tout simplement la distance à laquelle se trouve ce nombre de 0. Donc si le nombre est positif, eh bien la valeur absolue de ce nombre, c'est ce nombre lui-même. Par contre, si on prend un nombre négatif, eh bien, la valeur absolue de ce nombre, ça sera en fait l'opposé du nombre, ça sera un nombre positif, puisque c'est juste le signe moins indique qu'on est à gauche du 0. Et donc, c'est cette information-là dont on n'a pas besoin quand on parle de la valeur absolue. On regarde juste à quelle distance on se trouve de 0. Alors, je peux prendre un autre exemple. On va prendre, on va imaginer un paquebot. Voilà, je vais dessiner le paquebot. Et le paquebot, tu vois, il est comme ça, il a une partie au-dessus de l'eau, et il a bien sûr une partie au-dessous de l'eau, comme ça. Voilà. Et donc, c'est un paquebot, et tu vois, il y a des containers à l'avant, et ici, il y a la tourelle de contrôle. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et on peut se demander, on peut essayer de repérer les altitudes, les différentes altitudes qu'il y a dans ce bateau, les hauteurs auxquelles se trouvent certains points de ce bateau. Et pour ça, le plus simple, c'est de prendre comme 0, je vais le faire comme ça en pointillé, on va prendre le niveau de la mer comme 0. Voilà. Alors, je vais plutôt le faire d'une autre couleur. Voilà. Ça, c'est le niveau de la mer, c'est le 0. Et je vais prendre un axe vertical, comme ça, pour mesurer les hauteurs par rapport à ce 0. Voilà. Alors, il y a le haut de la tourelle, ici. Disons que le haut du pont, comme ça, de la tourelle, est situé à 40 mètres de haut, par rapport au 0 qui est ici. Je vais enlever ça, ici. Et par contre, il y a aussi dans ce bateau, la salle des machines. La salle des machines, elle est ici. Et donc, sa hauteur, je vais la lire ici. Donc, tu vois, il est situé sous le niveau de la mer, donc c'est un nombre négatif. Et disons que c'est moins 15. Là, tu as situé ces deux endroits du bateau en hauteur, mais si c'est simplement la hauteur par rapport au niveau de la mer qui t'intéresse, eh bien, tu peux parler en valeur absolue. Alors, à quelle distance de la mer se trouve le haut de la tourelle ? Eh bien, c'est valeur absolue de 40. Et la valeur absolue de 40, c'est la distance de ce point 40 par rapport au 0, donc c'est 40. Par contre, la hauteur à laquelle se trouve la salle des machines par rapport au niveau de la mer, eh bien, c'est valeur absolue de moins 15, et c'est la distance de ce point-ci par rapport au 0, au niveau de la mer, et donc c'est 15, 15 mètres. Et tu vois, ici, on retrouve, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est le nombre sans le signe, en fait. Ici, valeur absolue de moins 15 est égale à 15.